Salut à tous, c'est Nicolas de Frères de Chasse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière car c'est la première de notre chaîne YouTube où je vais vous faire un test de produits. L'idée de la chaîne est vraiment de partager avec vous toutes nos émotions à travers nos moments de chasse mais c'est aussi vous présenter et échanger sur des munitions, des armes et des équipements. Pour cette première vidéo, je vais vous parler d'un casque de protection auditive qui est le Sportac de chez 3M Peltor. Monsieur veut protéger ses petites souris à la chasse ? Comme c'est mignon ! Ça, c'est le genre de discours qu'on pouvait entendre il y a 9 ans à l'occasion de ma première année de chasse. Maintenant, la chasse est en train d'évoluer, les mentalités sont en train de changer et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le Sportac est un casque à amplification sonore. Je l'ai choisi car il dispose de nombreuses caractéristiques. 1. Le confort. C'est un casque agréable à porter. Et pour moi, ce race explique par rapport à la qualité de sa mousse. Au niveau du serre-tête, on dispose de petits coussinets et ce dernier maintient très bien sans trop serrer. On peut même l'utiliser avec une casquette. 2. L'amplification sonore. Comme toutes les premières fois, la sensation est assez bizarre. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un casque à amplification sonore. C'est-à-dire qu'il va pouvoir amplifier tous les sons que vous allez pouvoir entendre. Que ce soit les chiens qui arrivent, les branches qui craquent, les voisins qui discutent, les sangliers, les chevreuils, les insectes, les papillons ou autres. Vous allez pouvoir l'entendre. On s'adapte très rapidement. De plus, on peut augmenter ou baisser le son grâce à ces deux boutons. Le son est en stéréo, ce qui est comparable à l'ouïe humaine. Et ça vous permet de localiser les différents endroits d'où proviennent les sons. 3. La personnalisation des coques. Le Sportac a, selon moi, un très beau design. C'est un casque qui est bien fini. Et on peut modifier les coques. Juste en tirant sur cette languette, vous pouvez l'enlever et la remplacer. Ça se fait même en un claquement de doigts. 4. La marque a développé différentes couleurs du coque. Ici, comme vous pouvez le voir, ce sont les oranges. Vous avez vu les khakis, mais il existe aussi en blanc, en noir, en rouge, en rose, en vert et en camouflage. 4. Son rangement. Et c'est un point important, car vous allez juste à le plier et à le mettre dans le gypsiaire ou dans un sac à dos. 5. Sa fiche stéréo. Si tout comme moi, vous chassez de temps en temps avec des Takovalki, ce qui est très intéressant pour pouvoir suivre une chasse, le Sportac dispose d'une fiche stéréo qui vous permet de raccorder avec une prise votre portatif. Et c'est très intéressant, car lorsque vous êtes en battue, vous pouvez entendre ce que racontent les piqueux ou les autres chasseurs sans pour autant déranger le monde extérieur. 6. Sa facilité de réglage. Le casque se règle de façon très simple. Vous allez juste attirer au niveau des coques. Vous le mettez, vous finissez le réglage, vous appuyez sur le bouton et là voilà, vous allez pouvoir vraiment entendre le moindre son. N'oubliez pas de mettre les micros sur l'avant pour maximiser l'amplification. 7. Sa modulation sonore. La particularité du Sportac, c'est quand il va y avoir un son qui va vraiment être très très fort, il ne va pas venir tout couper. Il va y avoir une modulation sonore qui va s'exercer par rapport à une certaine fréquence. Pour faire très simple, quand vous êtes dans un environnement très bruyant, vous allez pouvoir continuer à entendre et pouvoir discuter avec d'autres personnes. 8. Sa durée d'utilisation. Les piles durent très très longtemps. A priori, de ce que j'ai lu, ils estiment l'utilisation à 600 heures. Troisième Peltor a conçu différentes gammes de casques. Cependant, pour moi, le Sportac est vraiment celui qui me convient le mieux par rapport à toutes les caractéristiques qu'on a vues. Au niveau du prix, il est aux alentours des 190 euros. Mais c'est un investissement qui apporte énormément de confort au niveau d'une chasse. Après, par rapport au tir, il faut aussi s'habituer. C'est un coup à prendre, mais ça se fait très rapidement. A travers nos patients, on parle beaucoup de la sécurité. Que ce soit sur le déplacement avec nos armes, le rechargement, l'angle des 30 degrés, les tirs fichants. Mais on ne parle quasiment pas de la protection auditive. Il faut savoir qu'un tir peut provoquer des lésions qui sont irréversibles pour l'oreille. J'espère personnellement que dans les années à venir, on va avoir de plus en plus de prévention à ce sujet. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que vous avez plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gêne. N'hésitez pas non plus à donner votre avis en commentaire sous cette vidéo par rapport au casque. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.